Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la Minute Squash. L'objectif de ce tutoriel est aujourd'hui de vous présenter les astuces et les fonctionnalités cachées dans l'onglet Pas de Test qui se trouve dans l'espace 4 tests de Squash. Je vais tout de suite prendre un exemple et me rendre sur les scénarios de ce cas de test. La première astuce que nous souhaitions vous montrer, c'est la possibilité d'éditer vos pas de test directement depuis cette fenêtre principale. Donc, par exemple, vous pouvez éditer aussi bien les actions et les résultats attendus de tous vos pas de test en cliquant directement dans l'espace dédié. Depuis cette fenêtre, depuis ce champ d'édition qui est devenu modifiable, la barre d'outils en haut vous permet de personnaliser votre texte, votre action de manière assez poussée. La même chose est possible depuis les résultats attendus et bien sûr, vous pouvez toujours éditer avec le petit crayon. La deuxième chose était de vous montrer l'ordonnance des pas de test. Vous pouvez effectivement modifier l'ordre. dont la numérotation se remettra de manière automatique, ce qui peut être très pratique lorsque vous souhaitez, par exemple, ajouter un pas de test et ensuite le réorganiser votre scénario. La troisième chose, c'est l'appel des cas de test qui se fait d'un simple glisser déposé depuis la librairie pour venir s'ajouter en dernier pas de test. Donc, de la même manière, je peux là réorganiser l'ordre de mes pas de test dans mon scénario. Il est possible également, lorsque vous avez des pas de test avec beaucoup de détails, de réduire la visibilité des pas de test pour avoir une vision un petit peu plus macro et vous rendre compte du nombre de pas de test dans votre scénario. Vous pouvez ensuite réafficher le détail, bien sûr. La dernière chose est le copier-coller. Utilisable soit par les boutons coller et copier qui sont présents dans la fenêtre ou par un CTRL-C, CTRL-V. On a là une duplication du qu'est pas de test choisi. Voilà pour les astuces des cas de test. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada